Bonjour Frère et Sœur, bienvenue sur ce monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Une grave révélation sur la France, c'est la colère de Dieu. Frère et Sœur, ce témoignage, c'est un message qu'a reçu un frère et il a décidé de tout nous raconter ici. Vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Parce que la puissance de Dieu, ça fait vraiment peur. Cet homme va nous dire comment Dieu est fâché. Comment est-ce que Dieu est fâché contre les gens de ce monde qui utilisent la technologie pour faire pleuvoir sur la terre et pour créer des catastrophes naturelles. Une technologie qui s'appelle la technologie HAP. Et de l'autre côté, on parlera de la France. Cette personne va nous dire comment de fois la France sera frappée par une famine pas possible. Il va nous parler de pénurie de nourriture. Parce que lui-même il est là. Il va parler en loyalage. Nous allons l'écouter jusqu'à la fin. Et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, nous devons prier chacun chez lui afin que Dieu puisse venir nous aider à comprendre ça. Sans prétendir, nous allons prier un peu rapidement et demander à Dieu que Dieu nous éclairer. Les œufs fermés, disons tous ensemble, Seigneur, Chez Jésus-Christ, éteignez notre Dieu. Toi le Dieu tout-puissant, viens nous recevoir. Nous sommes en ta présence. Viens nous guider. Voici un message qui va venir. Nous avons besoin que tu nous aides à le comprendre. Voici des changements qui arrivent dans ce monde. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Viens nous aider aujourd'hui, Seigneur, que ton Saint-Esprit ne soit pas loin de nous. Tout ce qui se prépare en secret contre nous, que cela soit sans effet. à détruire toutes les œuvres du monde des ténèbres autour de nous. Et que ta puissance soit déployée dans nos naissons. Versus nos familles, versus ceux qui te craignent, impétire les autres, tous ceux qui t'ont oublié, impétire, Seigneur, parce que ta colère, ce n'est pas bon. Dans l'intérêt de ce nom, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta intelligence, tout ce qu'il nous faut pour qu'on prenne ce message. Et si ça vient de toi, donne à chacun de nous un signe qui te laisse trouver par ceux qui te recherchent. nous te recherchons aujourd'hui, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider, Jésus, viens nous aider, ô toi et toi, ton âme de Dieu, notre grand Dieu, notre grand roi, notre souverain. ceci est toi seul que nous comptons aujourd'hui. Personne ne peut nous aider, c'est toi seul qui peut nous aider, Seigneur. L'argent, la richesse, le pouvoir, toutes ces choses sont faibles face à des catastrophes naturelles. Ô Seigneur, que toi-même, Seigneur, notre Dieu, que ce soit celui-là qui nous sauve, qui nous sauve de toutes ces intempéries, de tous ces changements climatiques, de tout ce qui a lieu dans ce monde. Protège tes enfants. Amen. Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons écouter ce message et écoutez vraiment très, très attentivement jusqu'à la fin. C'est parti. Je dormais et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me disais que j'étais prêt à rencontrer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormi. Et lorsque je me suis endormi, j'étais dans un grand parc et donc j'ai commencé à rêver. C'était comme une vision, quoi. Donc, j'étais dans un grand parc et il y avait de... C'était comme un grand parc beau avec des fleurs, des arbres, tout ça. Lorsque j'ai commencé à avancer, j'ai entendu quelqu'un qui a crié ma voix, qui a dit Jean-Luc. Et lorsqu'il a crié, lorsqu'il a... lorsqu'il a prononcé mon nom, j'ai entendu un tonnerre. Boum ! Ça m'a vraiment fait peur. À ce moment-là, ça m'a vraiment fait peur. C'est indescriptible, en fait. C'est vraiment indescriptible. Il a dit Jean-Luc, ces gens-là ont joué avec mon nom. Et c'était Dieu. Lorsque Dieu parlait, les éléments bougent. Donc, les fleurs, c'est indescriptible. Donc, à chaque fois qu'il parlait, il avait un tonnerre. Jean-Luc, boum ! À chaque fois qu'il prononce quelque chose, tellement c'est puissant. Tu ne veux même pas qu'il prononce des choses parce qu'à chaque fois qu'il va prononcer des choses, il y a un tonnerre. Donc, c'était Jean-Luc. Boum ! Ces gens-là ont joué avec mon nom. Ils ont utilisé la technologie ARP. Si vous allez sur Internet, vous tapez ARP. C'est H-A-R-P. ARP, c'est une technologie qui permet de modifier, en fait, la PTO, qui permet de faire couler la pluie, de cacher le soleil, de bouger l'eau, faire des tsunamis, etc. Et j'entendais la voix de Dieu qui disait ils ont joué avec mon nom. Ils ont utilisé des technologies. Mais c'est moi, Dieu, qui contrôle toutes choses. C'est moi. et quand ils parlaient, il y avait encore une puissance. Boum ! À droite de moi, donc, vous voyez la terre. C'est comme si vous voyiez la terre qui se fond. Vous voyez comme ce qui s'est passé en Allemagne pendant il n'y a pas très longtemps. La terre se fond et la terre se remet. Les arbres vont de côté. La pluie tombe et d'un coup, pendant qu'il part, la pluie arrête. Donc, ils contrôlaient toutes choses. C'était incroyable. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Et tellement, je vais vous dire qu'ils contrôlaient toutes choses. À un moment, j'essayais de fuir avec mon corps. Et quand j'essayais de fuir, déjà que lorsqu'ils parlaient, je m'agenouais. Boum ! Donc, je tombais par terre. À chaque fois qu'ils parlaient, je tombais par terre. Ce n'est pas qu'ils voulaient me faire mal, c'est qu'il est tellement puissant que ton corps ne peut pas supporter. Donc, voilà. Chaque fois qu'ils parlaient, je tombais. Jean-Luc, ils ont joué avec mon nom. Boum ! Je disais, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Parce que moi, d'un matin, je me disais, j'ai péché. Je pêche tous les jours, je fais beaucoup d'erreurs. Mais je me disais, à ce moment-là, pour que Dieu me parle comme ça, c'est que j'ai péché. Et là, ils criaient, ils ont joué avec mon nom. Ils ont utilisé la technologie de harpe. Mais c'est moi, Dieu, qui dirige le monde. Boum ! Je disais, Seigneur, pardon, pardon, pardonne-moi, Seigneur, pardon. Parce qu'ils me disaient, allez, il y en a dit, va leur dire qu'il se répand maintenant. Va leur dire qu'il se répand. Ils verront que c'est moi, Dieu, qui contrôle toute chose. Ils verront que c'est moi, Dieu, qui contrôle. Pendant qu'ils disaient encore, c'est moi, Dieu. Boum ! Il y avait encore un tonnerre. Boum ! Je vous dis, c'est terrible. Même les tonnerres qu'on voit ici, partout dans le monde, il n'y a jamais un tonnerre comme ça qui est comparable à la puissance de Dieu. C'est incroyable. Alors, de là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fui. Lorsque j'ai fui, je suis allé vers un bus et lorsque je suis allé vers un bus, il y avait le conducteur et je parlais au conducteur. Je disais, n'allez pas par là, n'allez pas par là. Il y a des choses théoriques qui vont se passer, n'allez pas par là. Finalement, on est descendu du bus et Dieu m'a montré, Dieu m'a fait voir quelque chose que c'est un endroit dans le monde où personne n'a jamais été, que personne ne connaît et il y avait comme quatre interrupteurs. Comme vous savez, Dieu ou même Jésus a toujours parlé en parabole. Donc, il y avait quatre interrupteurs et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ces quatre interrupteurs se sont baissés. Vous voyez les interrupteurs qui sont dans vos caves pour couper l'électricité ou le courant. Maintenant, c'était quelque part dans le monde que personne ne connaît mais vous savez, Dieu aime bien parler en parabole. Donc, ces quatre interrupteurs se sont baissés. Et qu'est-ce que j'ai vu en vision ? Maintenant, je voyais maintenant, c'était la France. Il y avait beaucoup de Français. Ils couraient à gauche, à droite. Oh ! Il y avait une pénurie de nourriture. Il y avait une pénurie de nourriture. Donc, la France était comme en feu. Il y avait une pénurie de nourriture. Donc, les gens étaient en débande. Ils couraient à gauche, à droite, ils cherchaient là où ils allaient manger. Et il y avait les douanes qui s'étaient fermées. Donc, il y avait une pénurie grave. Donc, la France était vraiment en feu. Et là, j'ai compris que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est Dieu qui a coupé les interrupteurs. J'ai dit oh là là, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Alors, je disais répentez-vous, répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous. Et les gens, les gens couraient à gauche, à droite, couraient à gauche, à droite. J'ai mis du temps à faire passer ce message parce que tellement ça me perturbait. Mais lorsque Dieu te donne un message, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes frères, j'en ai parlé à des gens autour de moi qui sont aussi chrétiens qui me disaient que quand Dieu te donne un message, il faut faire passer ce message. Donc, ce message est vraiment au peuple français. Dieu demande que vous vous répentez. Il demande que vous vous répentez. Bientôt, dans votre pays, il y aura une pénurie de nourriture. Il y aura une pénurie. Donc, si je peux vous donner un conseil, faites des provisions et demandez à Dieu où aller. Demandez à Dieu où aller. Demandez à Dieu aussi si ce que je dis est vrai. Parce que moi-même, je pêche tous les jours. Je pêche tous les jours. Parfois, je regarde à gauche, à droite. Tout le monde fait des péchés. Je fais beaucoup d'erreurs tous les jours. Un petit homme comme moi, Dieu a décidé de me donner ce message. Gloire le soir en dessous. Mais voilà, tout le monde fait des péchés. Mais allez, vous répentez. Allez chez Dieu demander la répentance. Parfois, il y a des péchés que vous commettez tous les jours mais vous ne vous rendez pas compte que c'est des péchés. Moi-même, je pêche. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Mais vraiment, ce message vient de Dieu. Croyez-moi. Ce message vient de Dieu. Avant même que je vous donne ce message, j'avais déjà entendu par deux, trois prophètes qu'il y aurait une pénurie de nourriture en France. Faites des provisions. Regardez même dans l'histoire, on dit comme on dit, j'ai un ami qui me dit souvent, l'histoire se répète mais les temps changent ou les gens changent. Regardez les histoires de la Bible. C'est les mêmes histoires qui se répètent aujourd'hui. Il y aura une pénurie en France. Faites des nourritures. Prenez des nourritures secs. Prenez des nourritures secs, du blé, du riz, toutes ces choses-là. Et demandez à Dieu la direction car je ne suis qu'un homme sain. Je ne suis personne. Je suis un petit homme dans ce monde. Je fais beaucoup d'erreurs. La grâce que j'ai, c'est que je reconnais mes erreurs. Allez demander pardon à Dieu. Allez vous repentir et demandez à Dieu la direction. Vous n'avez encore jamais vécu une pénurie de nourriture, vous les Français. Même moi-même, je n'ai jamais encore vécu ça. Mais si je vous dis ce message, c'est que Dieu vous aime encore aujourd'hui. C'est que Dieu vous aime encore aujourd'hui. repentez-vous, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous. Voilà le message que je vais vous donner. Et faites des provisions que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne après-midi. Au revoir. Vous avez entendu ça, il faut et ça. Ça fait vraiment peur. Ça fait flipper. Qu'on attend de tel message. Vraiment, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le diable veut imiter Dieu. Ah ! Donc, ils ont créé une technologie qui fait tomber la pluie. Une technologie créée, les termes étaient aussi. Les gens veulent défier Dieu. Mais, qui les a donné une telle connaissance ? Qui les a donné une telle connaissance scientifique ? Apparemment, ces gens l'avouent adorer le diable chaque lundi afin que le diable puisse les donner des connaissances de la technologie. Mais ça, 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 ça ? On dit que plus la science se développe, plus les gens sont les problèmes de ce monde. Est-ce que c'est vrai ? Malgré l'intelligence des êtres humains, les soi-disant intelligences, malgré tout ça, il y a encore la famine, il y a encore des gens qui ont fait, il y a encore le chômage, il y a encore le STF. Où est passé l'intelligence de l'homme face à toutes ces choses ? Nous devons nous remettre à tes mains de Dieu. Nous devons nous remettre à tes mains de Dieu. Ne faites confiance à aucun président. si vous voulez que tel ou tel président quitte le pouvoir pour placer un autre, il sera pire que celui que vous voulez enlever. Donc, il faut affronter vos problèmes là où il le faut. Commençons déjà par prier et nous répandir. Combien de personnes vont écouter ce message et croire et comprendre et décider de changer la chose ? Mes frères et sœurs, j'ai peur. Mes frères et sœurs, j'ai peur que la couleur de Dieu s'abatte sur les champs. Sachez que la couleur de Dieu ne s'abatte pas sur n'importe qui. il faut la chercher pour la trouver. Oui. Il faut chercher la couleur de Dieu pour la voir. Ce que vous faites, si ça ne plaît pas à Dieu, Dieu va frapper. ça va vraiment surprendre beaucoup de personnes. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu soyez sereins. Dans cette situation difficile, Dieu va vous aider. Avez-vous déjà connu une situation de famine ? En tout cas, ma frère et sœur, ce n'est pas catholique. Il y a eu un temps ici où il y avait la guerre. Quand il y a eu la guerre, vraiment, c'était difficile de trouver de voir manger. Imaginez une famille de sept personnes. Comment est-ce qu'on va manger ? Comment est-ce qu'on va trouver la nourriture ? Pour trouver un sac des risques, c'était toute une histoire. Déjà, c'était la bagarre. Non, c'est un espéril informant. Je n'ai pas le ré-vivre encore. Je suis choqué. J'étais choqué. Heureusement qu'il y avait de l'eau à croire. Parce que vous pouvez passer trois jours sans nous cultiver. Passer trois jours sans nous, c'est difficile. Et si nous aussi manquais, si nous tous manquais, sur l'eau minérale manquait, et c'est tout ça c'est un ennort de nourriture. On va dire que tu vas dans les pays développés, il n'y a même plus de place pour cultiver la nourriture. On ne peut plus travailler la terre. Tout est butumé, tout est butumé. Tout est butumé. où est-ce que ça donne. Mais soyons forts. Soyons vraiment forts. Je pense que dans le temps à venir, beaucoup de personnes ont quitté l'Europe pour venir à l'Afrique. Ça, je vous l'ai dit. Dans le temps qu'ils ont venu. Beaucoup de personnes ont quitté l'Europe pour venir à l'Afrique. Ça, je vous l'assure. Il y a beaucoup de merveilles en Afrique. Il y a beaucoup de bonnes choses en Afrique. Certaines personnes pensent que l'Europe, l'Amérique, ils sont des endroits où ils ont trouvé le bonheur. Alors qu'on peut toujours le bonheur étant en Afrique. Je vais le comprendre ça bientôt. Le frère, priez. Priez. Le monde fait très mal. Le seul qui a versé sur cette terre ça crie à Dieu chaque jour. Et Dieu est dans une colère terrible. Dieu est dans une colère terrible. Les gars sont sans foi et il attend son temps pour agir. Seigneur, pardon, abeste ta colère. Amen. Je vous donne rendez-vous par la prochaine vidéo. Un autre témoin puissant encore arrive. C'est parti. Restez connectés sur un second. Si vous n'avez pas de bonheur, bonheur, soyez bon.